Nous avons convoqué une réunion. La réunion portait sur la sensibilisation et l'information sur la production de maïs de grande qualité au Gabon. Nous avons travaillé aujourd'hui essentiellement avec les coopératives des femmes de la Rimboué. Au cours de cette réunion, il a été question de présenter le projet maïs, pourquoi le projet maïs, quelles sont les attentes relatives à l'organisation et à la mise en place de ce projet. Aujourd'hui, ce sont les mécanismes qu'on a montrés et qu'on a développés tout au long de cette réunion avec les dames de la Rimboué. Nous nous mettons en place les systèmes d'accompagnement et les mécanismes qui nous permettront de développer et de valoriser ce projet. Nous sommes en train d'étudier comment accompagner ces femmes et ces différentes coopératives, quel est le processus et la démarche à suivre, vu qu'il y a un cahier de charge qui a été déposé par nos différents coopérants. Donc nous allons analyser la chose pour valoriser le projet. Ce que j'ai retenu, c'est que c'est un projet à court terme et à long terme parce qu'en trois mois, j'ai déjà récolté le maïs et en un an, je peux récolté le maïs quatre fois. Ce n'est pas pareil comme la banane parce qu'avec la banane, c'est un an. Et avec le maïs, c'est un an, j'ai déjà récolté trois fois. J'ai vu que c'est bénéfique par rapport à d'autres plantes. Et je remercie IDC Africa qui nous a invités à cette réunion. Parce que c'est un projet qui nous permettra de rentrer dans les fonds tous les trois ou quatre mois. Et c'est rapide et rentable et c'est sérieux. Puisque vous n'irez plus dans les forêts pour sortir les marchandises avec difficulté, non, ils nous accompagnent. Tout ce que nous avons à faire, c'est nettoyer les places. Nous plantons, ils nous donnent les produits, nous plantons et ils nous aident à écouler les produits. C'est un projet rentable parce que tous les trois mois, nous allons rentrer dans nos fonds et c'est renouvelable et c'est fiable. C'est fiable, oui. C'est du concret. Sous-titrage Société Radio-Canada